Lundi le 23 octobre, cette date-là m'a dit quelque chose, mais je ne le sais pas, pantoute, pantoute, pantoute. Ça va me revenir, ça va me revenir. Je vous parle de quoi? Au Québec, il ne s'est rien passé. Il y a Guy Laliberté qui a mis sa maison en vente. Oui, oui, oui. La qualité de l'air à Rouyn-Noranda, les maires sont obligés de venir manifester à Montréal, imaginez-vous. De l'eau par camion, imaginez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé avec les soldes de votre compte bancaire de 2019 à 2022? J'ai des chiffres. Avez-vous un bucket list? Le retour de la crypto? Hum, peut-être que oui, mais faites attention, faites attention, on va parler de ça. On va parler de ça. Un paquet d'autres affaires, un paquet d'autres affaires, c'est le moment de faire votre laïc. Vous vous souvenez-vous du film « When I Re-Met Sally » avec Meg Ryan quand elle simule l'orgasme? Je vais en parler tantôt. Il y a des chiffres. Il y a des couples qui se sont soumis à des tests. Ça va être le fun. Mais avant ça, on n'est pas rendu là. On va commencer ça. Par le début, qu'est-ce qui se passe à l'international, en Nouvelle-Zélande? Ils ont décidé en 2016, eux autres, qu'ils étaient pour éliminer les vermines, les rats, les souris, tout ça. On élimine ça pour avoir zéro vermine. C'est ça le moins qu'on appelle ça? À partir de 2050. Ça fait que là, bien entendu, tu commences par où qu'il y en a le plus. Dans les villes, là, ma paque aurait du fun là-bas, t'es appartement au champ. Et là, mais le problème, les souris, elles ne sont pas folles. Ça fait qu'ils disent « OK, on n'est pas des irécites, on va aller où est-ce qu'on a la paix. » Ça fait que là, ça se ramasse tout dans les campagnes. C'est difficile, hein? Écoute, c'est quand même un gros move, la Nouvelle-Zélande, qui veut éliminer ça complètement de son territoire. C'est quelque chose, ils appellent ça le « Forever Project », parce qu'ils veulent aussi planter des arbres et un paquet d'affaires. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je n'ai pas entendu parler, puis je lis les journaux assez régulièrement. Donc, imaginez-vous qu'on annoncerait ça ici. Alors qu'ici, je vous en parle parce qu'ici, avec la mairesse qui a empêché des herbicides et d'autres affaires pour les souris, pour les éliminer, on a une augmentation de 800 % des souris à Montréal. Donc, on est à vain d'en voir. Maintenant, moi, quand je laisse ma porte ouverte ici, je dis « as-tu une qui va rentrer, ta partouche? » Tu sais, mettons que je remplis le camion, parce qu'à cet ainsi de l'année, les souris veulent rentrer. Donc, moi, je n'ai plus de problème avec ça en campagne. Ah ben non, j'ai des chats. Il y a des chats à l'entour de la maison. Toujours des souris, moi, dans ma maison. Pas dans l'usine. Pas dans l'usine. On a un contrôle sévère. Maintenant, j'ai le même contrôle, mais l'autre jour, à côté de la maison, le chat m'en regarde dans le lundi. Regarde ça, comment je suis bon. J'avais tellement le goût d'aller le flatter et le féliciter. Voilà. Je vous montre. Je vous parle de temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre, en ce temps-là. Je vous montre la ville de Pozo Blanco. C'est dans le sud-ouest de l'Espagne. Dans le fond, à peu près en mi-chemin près de Sévilles. En mi-chemin entre Sévilles et Madrid, ceux qui ne peuvent pas voir. Et ça s'appelle Pozo Blanco. Et vous savez que l'huile d'olive a eu une augmentation fulgurante de prix. J'en ai parlé à semaine passée parce qu'il y a une sèche-fesse monstre en Espagne. Imaginez-vous que dans cette région-là, la région de Pozo Blanco, depuis le mois d'avril, ils ont de l'eau par camion. Il n'y a plus d'eau. Plus d'eau dans la ville. Ils avaient décidé de détourner un lac artificiel et des canaux artificiels qui avaient été faits il y a longtemps. Ils ont tous tué poissons. Donc, ce n'est pas évident de gérer l'eau. Donc là, on n'est pas dans le désert du Sahara, on est en Espagne. Imaginez-vous ici, une région qui n'aurait pas d'eau depuis le mois d'avril. C'est long en tabarnoche. Donc, je suis tombé là-dessus et je voulais vous en parler parce que c'était aussi dans le lien de l'huile d'olive. Donc, des fois, on ne se rend pas compte. Une sécheresse, ça amène des prélevés. Mais là, c'est des habitants qui vivent là. En France aussi, l'été passé, la sécheresse aussi, les maisons craquaient. Les maisons sont habituées d'être sur un sol semi-mou un peu, mais quand même solide. Mais là, ça a tellement séché qu'il y a eu des cravasses dans le sol et les maisons ont craqué partout. Donc, on vit quand même des changements climatiques qu'on ne peut pas nier, qui sont là vraiment, vraiment. Donc, voilà. Alors, parlant de changements. Quand je chiale régulièrement sur le gouvernement qui s'émisse dans la gestion de l'offre, ce n'est pas juste pour « je veux jouer la paix ». Non, non, non. Le gouvernement est venu jouer dans la gestion de l'offre de l'argent à partir de 2019 avec la COVID-2020. Dans ces eaux-là, mais entre 2019 et 2022, l'augmentation de nos comptes de banque, en moyenne, compte épargne, a monté de 37 %. Le gouvernement a tellement pompé de l'or. Pas juste au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Nord, puis même dans tous les pays occidentaux, à peu près partout. Ils ont pompé tellement d'argent. Il y avait tellement peur que l'économie tombe qu'ils en ont trop donné. Mais vraiment trop. On s'est ramassé avec un paquet d'argent. On ne peut pas dépenser. Donc, les magasins en ligne, on ne peut pas sortir. Les magasins en ligne ont explosé. Il y en a qui sont disparus. Il y en a qui ont pris de l'expansion. Je fais partie de ceux qui ont pris de l'expansion. Mais 37 %, il y en a qui ont économisé. Et l'argent économisé, ce n'est pas bon pour l'économie. Le gouvernement ne veut pas. Il nous dit d'économiser, puis il veut ça. Mais dès qu'on met de l'argent dans un placement, il dort. Il y a peut-être quelque chose, quelqu'un d'autre qui va aller acheter un autre placement de papier. Il n'y a rien de pire que les placements de papier. Quand tu rejettes un placement pour investir dans une entreprise qui va créer des jobs, ça te l'allure. Mais lorsque tu le mets dans la banque, quand tu le fais dormir, ton argent, il s'éteint. Donc, c'est un peu ce qui est en train d'arriver en ce moment. On a placé plus d'argent dans nos celliers, dans nos réas. Ça fait que cet argent-là, elle dort. Elle ne contribue plus autant à l'économie que si on l'avait fait rouler. Le problème, c'est que le gouvernement ne vous en a trop donné. Il est venu jouer dans la gestion de l'offre. Et c'est pour ça qu'on a un ressac. Parce qu'après ça, on a eu le droit de sortir. Revenge. Revenge spending. Revenge traveling. Toutes les revenges. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas que le gouvernement se mêle trop de l'économie. Ça vient tout bousiller au complet. C'est ça qu'on vit en ce moment. Est-ce qu'on s'en va à récession? Non. Ralentissement peut-être. Donc, on vit des changements que c'est normal. On n'est pas assez. On manque d'argent. On en a trop. On dépense trop. Puis là, on dit « Wow, il faut que je revienne. » Donc, il y a où l'équilibre? On est en train de le déterminer comme ça. On va le déterminer encore pour à peu près les 18 prochains mois. En finance, c'est à peu près 18 mois tout le temps. Un cycle tout le temps que ça revient. Il y a des cycles qui sont plus longs au point de vue économique. Mais au point de vue finance, c'est tout le temps à peu près sur 18 mois qu'il faut regarder. On est dedans. On est là-dedans. Au Québec. Un week-end assez tranquille au Québec à part que j'ai testé mes shampoings et revitalisants. Là, je suis content tabarno. Je regarde ça. Puis, c'est doux en maudit. J'ai gagné la bataille du revitalisant. Il me reste à gagner la bataille du shampoing qui n'est pas encore parfaite à mon goût. Mais c'est correct. On vise, je ne sais pas, quand je vais avoir mes bouteilles. Mais que je vous rappelle, ça va être un shampoing vraiment à l'huile. Le soya tourne ça, les miels. Donc, des choses qu'on produit sur la ferme. C'est fantastique. Après, ça prend des produits pour en faire. On ne met pas juste ça et dire « Ah oui, la feuille de cheveux, c'est de l'huile. » Donc, du miel et du miel. Ça prend plus que ça pour amener ça à un autre niveau. Mais c'est ça la base et j'en suis pas mal fier. J'aime ça développer des produits comme ça. Ben écoute, je travaille beaucoup de Montréal. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Mais Guy Laliberté est un de mes voisins. Il va me dire « Hey, toi, tu es riche en tabac. » Donc, lui, il est riche. Moi, j'habite dans une rue qui a de l'allure. Mais oui, il vend sa maison 13,5 millions, M. Laliberté. T'es à Barnauche. Je ne l'ai jamais rencontré. Ça veut dire que je ne le rencontrerai jamais. Mais qui va acheter ça? J'ai hâte de voir qui est assez fointé. Une maison à Outremont à 13,5 millions. C'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Donc, j'ai hâte de voir. Écoute, quand c'est ça ta nouvelle de la fin de semaine? Ça ne va pas bien. Mais il y a une autre nouvelle quand même qui est plus sérieuse. C'est la Fonderie Orne à Rouyn-Noranda. Et comment on peut laisser une entreprise nous polluer pendant autant d'années? On le sait que les émissions que ces cheminées-là émettent, c'est 20 fois trop. Je pense que c'est d'arsenic. Je pense que c'est de ça. Dans l'air, les gens ont le cancer. Comment on peut permettre ça au nom de l'économie? Il n'y a aucune économie. Une job qui vaut la santé de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on dit dans le droit? Il vaut mieux avoir des gens, des criminels en liberté, qu'à d'avoir un innocent en prison. C'est à peu près la même chose. Comment on peut se permettre dans notre société de laisser une fonderie polluer, donner le cancer aux gens, puis on les laisse aller au nom de créer des jobs? Les mères sont obligées de venir à Montréal, pas les mères AIA, les mères des mamans. Ils sont obligés de manifester à Montréal et on se dit, écoute, là-bas, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait que ce n'est pas fermé? Ils disent, regarde, c'est fermé, on oublie ça. Puis arrangez-vous avec vos troubles. Ce n'est pas le trouble du gouvernement. Même les gens qui travaillent là, call in. Je sais bien que tu dois garder ta job, mais call in que ça va être malaisant d'aller travailler là. Moi, ça me dérange. Ça, c'est le genre de choses que je trouve inacceptable dans notre société parce que vous autres, entrepreneurs, faites une petite gaffe qui contrevient aux lois puis on va vous fermer sur le champ. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Échappez un litre d'huile des garagistes, échappe un litre d'huile sur ton gazon puis filme-le sur les réseaux sociaux et te m'en donnera des nouvelles. Tu vas avoir l'environnement qui va venir avec une équipe de décontamination en biens blanc. Donc, ça, je trouve que c'est deux poids, deux mesures. Il n'y a pas de place pour ça dans notre société. C'est inacceptable. Point final. Point final. C'est vrai, c'est aujourd'hui que Paul Saint-Pierre Mlamondon va nous parler de son fameux... Voyons, l'an 1 de la souveraineté. Bon, il ne croit pas, là. Mais j'ai dit, hein? J'ai dit, il ne va pas lui, il ne m'écoute pas. Je l'ai mentionné ici. La meilleure carte pour la souveraineté du Québec, c'est d'avoir un Justin Trudeau au pouvoir qui continue à dépenser comme ça. Ça, c'est sa meilleure carte. Hey, aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de Bucket List, parce que je suis tombé sur un article de la presse dimanche sur le Bucket List. Avez-vous un Bucket List? Il parle de Karine Champagne, qui est l'ancienne animatrice à TVA Sports et au Nouvelle aussi, à LCN, je pense, ou à TVA, et qu'elle a toujours trois affaires dans son Bucket List. Moi aussi, j'en ai un peu, là. Un Bucket List, ce n'est pas « Vous voulez coucher avec la voisine? » Non, non. Oui, il n'y a pas de danger. Il y a un voisin qui n'est pas là et l'autre à 80. Ça fait que c'est correct, là. Mais, non, un Bucket List, vous savez, je vous en parle souvent, là. Ce n'est pas d'avoir une bébelle pour moi. Un Bucket List, c'est de rêver. Des petits rêves pour se dire « Regarde, je l'ai fait, ça. » Il y en a qui s'est sauté en parachute. Moi, c'est d'aller prendre le thé à Londres. Être vraiment... Aller prendre le thé à Londres, je ne rêve pas de ça, mais de trouver une place. Je sais qu'à Montréal, il y a des places, mais je veux me la péter. Aller dans un hôtel, puis un moment donné, en après-midi, aller manger un petit second à Londres. Ça fait partie de mon Bucket List. Je sais que c'est stupide, là. Il y en a dans l'entreprise aussi. J'ai toujours voulu faire de l'huile. La première goutte d'huile qui est tombée, parce que ça faisait partie des choses à accomplir professionnellement. Dans ma Bucket List, quand j'étais petit, c'était de monter une entreprise et être indépendant financièrement. C'était mon gros, gros Bucket List. Ça, c'est arrivé, mais ça aurait pu ne pas arriver et j'aurais été heureux pareil. Pour moi, une Bucket List, c'est on met des choses qu'on veut accomplir, on ajoute et on enlève. Mettons, avoir un RV puis partir pendant 3 à 6 mois vraiment « nowhere ». Probablement qu'après 3 semaines, je vais me tanner, je vais vouloir rentrer à la maison. Puis peut-être que ça n'arrivera jamais non plus. Mais ça fait comme rêver. On a besoin d'avoir des rêves accessibles, bien entendu. Accessibles, donc... Je ne sais pas si j'en avais un. Moi, j'en ai tout le temps, un petit peu. Mais ils sont vraiment petits. Je vais les prendre en été à Londres. Je peux faire ça demain matin. Mais c'est juste de le faire puis arriver vraiment une des places les plus protocolaires. Prendre un Earl Tee que je n'aime même pas. Mais voilà, hein? Voilà, voilà, voilà. Donc, si vous n'en avez pas, bien commencez à vous emboîtir un. Pas des choses, je vais avoir un jet, je vais être bilardaire. Calmez-vous, là. Calmez-vous. Est-ce que le tigre géant est en train de se positionner comme un géant? Un géant silencieux? Ben, tu sais, il n'y a pas longtemps, là, aller faire son épicerie, c'était chez Métro, Loblas, IGA, Provigo, puis Alleluia 1. Après ça, tu as vu Adonis apparaître, Adonis qui appartient maintenant. Métro, on en a un paquet d'autres, les Rachel Berry et Dolorama qui vendait juste des cossins à une pièce cheap, tout le monde riait. Regarde, ce que j'ai acheté, c'est Dolorama. Puis là, maintenant, ce n'est plus des blagues. Il y a vraiment des... On peut faire l'épicerie chez Dolorama et de plus en plus. Puis même, les prix se comparent. D'ailleurs, tu sais, une canne pour une canne, comment ça se fait que quelqu'un est capable de la vendre à moitié prix de l'autre alors que les marges dans les grands supermarchés quand même sont minimes? Il y a-t-il des places qui perdent presque de l'argent pour attirer les gens ou peut-être parce que les grandes chaînes sont souvent syndiquées. Et c'est peut-être pour ça qu'on paye l'inflation de prix pas mal plus élevé parce qu'il faut qu'il les paye. Dès que vous voyez quelqu'un, tu sais, quand Jack Mancing dit qu'il était content que Métro, il était derrière les syndicats puis il a monté les salaires à Toronto, Métro, bien dites-vous qu'il y a quelqu'un qui doit payer pour ça puis c'est vous autres. Vous pouvez dire, le syndicat, mais venez pas chialer après ça pour l'inflation alimentaire. On doit le payer tout simplement. cette augmentation de salaires. C'est pas Métro, ils font déjà 3%, ça fait qu'ils augmentent les prix. Mais pendant ce temps-là, quand tu augmentes trop les prix, il y a des dangers parce que ça se peut qu'il y ait des concurrents qui se positionnent. Et Tigre Géant, en fait partie, l'année passée, je suis rentré dans un Tigre Géant et j'ai fait comme « My God, il y a donc bien des affaires. » Bon, il y a bien des plats surgelés, mais là, il y a de plus en plus de légumes frais. En tout cas, c'est ça que j'ai vu, je pense. Mais Tigre Géant, c'est quand même pas petit. C'est 256 magasins quand même. C'est une force de frappe intéressante, mais ils font pas de bruit. De leur amour, les Tigre Géants, on les verra pas des pubs parce que ça se paye. Donc, ça prend plus de temps à développer. Mais le Boucher Rain, par contre, il fait la job en maudit. Et parce que la pub, quand tu voyais une pub de métro, de Provigo, c'est correct. Il faut qu'ils se fassent connaître, mais ça, ça se paye. Tigre Géant, eux autres, ils envoient des circulaires. Pourquoi? Les statistiques disent que ça, c'est impressionnant. On voit pourquoi les gens tenaient tellement au public. 60% des gens vont lire la circulaire au complet. Quand ils reçoivent une circulaire, ils vont la lire au complet. Et c'est là que Tigre Géant, se fait connaître. Donc, intéressant. C'est intéressant comme stratégie parce qu'on peut toujours faire différemment. J'en fais pas de peu, moi, parce que c'est pas rentable. C'est sûr que si vous venez sur mon site, comme en fin de semaine, c'était la folie. On a eu jusqu'à 600, samedi, jusqu'à 600% de plus de visites que d'habitude. Et bon, en parlant avec les gens, j'ai comme pu comprendre que pendant quelques jours, quelques semaines, Facebook présentait moi et mes statuts. Puis comme samedi, il a décidé d'y présenter à tout le monde. Ça a fait une énorme belle journée de vente. Les gens nous connaissent ou nous reconnaissent et reviennent. Et des fois, je me dis, carrément, que j'aimerais ça réessayer de la pub, mais j'y crois pas trop. Donc, peut-être Google, Facebook, je doute que ça marche. Et de toute façon, je peux pas. Je suis barré, je suis pas admin de mon Facebook encore. Donc, je peux pas en faire. Mais peut-être réessayer, quoi que j'aime pas cette approche-là. J'aime mieux parler avec vous autres. Mais tu sais, mon seul problème avec la pub, c'est que, étant donné que j'en fais pas, si vous venez sur mon site, vous allez pas jamais le revoir. Et c'est là que la pub serait intéressant, que ça se peut que j'en fasse, mais vraiment minime. C'est que si vous venez sur mon site, bien que j'ai la chance au moins de vous la représenter le produit que vous avez regardé. C'est à peu près juste ça que je vais regarder, mais vraiment, avec des pinots dessous, voir si ça fait un impact. Parce que vous, vous êtes plusieurs revenus sur mon site, mais maintenant, si vous avez pas acheté du premier fois, ce qui est normal, il faut que je vois comment je peux vous convertir en client, parce que c'est ça qui est le fun. Nos recettes attirent beaucoup, beaucoup de gens. Comment je peux vous convertir? Bien, ça fait partie d'une stratégie qu'on doit avoir comme lorsqu'on fait du commerce en ligne. Mais intéressant, l'approche de TICGA, je pense que, la prochaine fois, je passe devant TICGA, je vais rentrer pour aller voir ça. Je ne parle pas souvent de la crypto. La crypto, quand même, qui a un petit peu un petit peu un regain de vie, un regain de vie en fin de semaine, il y en a une que j'avais qui s'appelle Floki. Bien entendu, ne garechez-vous pas sur la crypto, ça ne vaut pas de la merde, mais je trouve ça intéressant parce que Floki peut être utilisé dans des jeux aussi. Le marché de la crypto n'est pas mort, mais pas du tout, du tout. Donc, si on regarde, ça c'est sur une journée, donc si on regarde sur 7 jours, ça c'est Floki, donc une augmentation de 28%, tout ça c'est des pinotes. Mais je trouve ça intéressant parce qu'ils sont obligés de se réorienter. Avant, les gens achetaient une crypto dans l'espoir qu'elle monte de 80% dans une seule journée et on part, puis 800%, il y a eu ce moment-là, il y a Bitcoin qui a frôlé de 30 000, il a gardé sur 7 jours, il a augmenté de 11%, l'Ethereum a monté de 11%, donc le BNB, XRP de 7%, alors toutes les grosses monnaies sont pas mal là, mais ça ne sert encore à rien. Shiba n'a pas monté beaucoup, lui, donc ça ne sert encore à rien, mais il y a du mouvement, il y a du... ils veulent revivre. Comment? Je ne sais pas, mais j'ai vu beaucoup ça en fin de semaine que ça voulait bouger un petit peu plus. Est-ce que vous connaissez le Halloween factor? Il y a le Popcorn factor, le Popcorn index qui dit que les gens vont... plus on rentre en récession, plus les gens vont acheter de popcorn, parce qu'ils vont se dire bon, je n'ai pas moyen de sortir, donc je vais m'acheter du popcorn, je vais faire un cinéma à la maison, je vais faire différemment, donc ça fait longtemps que ça existe. Il y a l'Halloween factor, donc après l'Halloween, jusqu'au mois de mai, les gens ont tendance à penser que la bourse va mieux que durant l'été. Sell in May and go away. Donc ça, sell in May and go away, tu le vends en mai, tu l'achètes en septembre. Le mois d'Octobre, pas un bon mois qu'on pense dans la tête parce qu'il a déjà eu un gros crash en 1987. Et là, on arrive le mois de novembre, on va dire, OK, là, tout est permis, et là, il y a l'euphorie jusqu'au mois de mai, mais ce n'est pas vrai. Les gens pensent ça. Les gens pensent ça, mais ce n'est pas vrai. C'est seulement une année sur quatre quand les républicains rentrent. Ça me fait rire, ça. Ça me fait rire. Mais non, il n'y a pas ça. On est plus devant nos écrans. Ça ne veut pas dire qu'on va acheter intelligemment, qu'on va faire plus d'argent. Il n'y a pas de période où l'argent est plus facile. Ça dépend toujours des résultats financiers. Et ça, ça n'a pas rapport. Ça peut avoir rapport avec la température, mais ça n'a pas rapport avec l'amour. Les insolites, j'en ai des popées. Vous vous souvenez-vous de When I Read Met Sally? Tu sais, un moment donné, dans le restaurant, elle se met à feindre l'orgasme. tout le monde la regarde. Puis, tout ça. Imaginez-vous que les scientifiques ont décidé, ils ont demandé à des couples, 218 couples ou 238 couples, d'enregistrer sonore leur relation sexuelle. Et les couples ont remis ça de façon volontaire. 2239, ils ont écouté 2239 relations et de 34 heures. Donc, maintenant, faites le calcul pendant 34 heures combien ça a duré de temps s'il y a eu 2239. Écoute, je n'ai pas fait le calcul. J'aurais pu. Là-dessus, ils ont compté 21 314 respirations. Des respirations plus fortes, ils ont compté. Je ne sais pas si on demandait un recontage. 74 422 syllabes ont été racontées. Oh! Hein? I! Oh! C'est vrai en plus. Et 54 145 grognements. Oh! C'est quand même assez spécial. Écoute, Ils ont dû être morts de rire. Ils ont dû être morts de rire. Je ne sais pas s'ils ont entendu. Ils n'ont pas entendu les mots, par contre. Ils n'ont pas noté ça. Donc, le but était de déterminer qui fake. Est-ce qu'ils sont capables de déterminer si la personne fakeait? Surtout la femme qui fait l'orgasme. Et ils ont été capables de le déterminer quand le bruit est trop fort. Quand il y en a trop, il y a comme un certain nombre de décibels. Et quand ça monte en haut de ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et l'homme fait autant de bruit que la femme. Donc, voilà. Donc, c'est à vous de vous comparer si vous faites partie des statistiques ou non. Très intéressant quand même. Donc, ils ont pu déterminer que quand elle fait trop de bruit, c'est ça. Ce n'est pas vrai. Mon crayon, il est vrai. L'exposition au froid. Vous savez que je prends des douches froides depuis longtemps. J'en prends moins que quand j'étais au chalet. Parce que j'allais dans l'étang. Mais plus on prend des douches froides, plus notre corps s'habitue. Et ce n'est pas seulement d'aller glacer. Parce que ce n'est pas bon pour les diabètes. L'étude, on en parle. C'est une étude faite à Sherbrooke. C'est assez rare. Je l'ai lu dans le journal anglais. Mais c'est une étude faite à Sherbrooke. Et ils ont pu calculer. Il faut que le corps frissonne. Donc, si tu prends juste une douche, il faut que tu laisses ton corps frissonner. Donc, tu n'as pas besoin d'y aller comme je faisais dans l'eau glacée. Ça, c'est rapide. Quand on fait ça, le sucre s'en va dans nos gras pour former du gras brun. Le gras brun nous protège contre le froid. Donc, il nous fait habituer au froid. Donc, si tu veux baisser la température dans la maison chez vous, habitue-toi au froid. Il voulait justement, c'est une étude qui a été faite pour voir si on pouvait améliorer la gendarmerie royale qui travaillait dans le Nord. En les exposant au froid pour qu'il y ait moins froid en travaillant là-bas. Donc, avoir plus de gras brun, tout simplement. Donc, il y a bien entendu une perte de sucre. C'est bon pour la santé parce que tu vas perdre du sucre pour fabriquer du gras brun. Mais tu peux aussi vivre dans ta maison à 14-15 degrés. Et ça va faire le job pendant deux heures. Donc, pendant deux heures, tu grelottes en travaillant. T'es en pantouche. Pas mal avec des mitaines et des pantoules dans la maison. Faites-vous partie du Kid Halting? Bien, c'est cette semaine du Kid Halting. C'est des adultes qui aiment être habillés en enfant. Là, ça va se passer en Halloween. Vous allez voir des adultes habillés en Barbie. Et d'ailleurs, jouer aussi avec des jouets d'enfants. Bien, pas là, je vais dire, c'est pas un jeu de rôle et des coups psychanalisés. C'est pas, tu sais, je vais me mettre une suce dans la bouche et tape-moi les fesses. Non, non, c'est pas ça. C'est vraiment de jouer avec des jouets d'enfants. Le Club Rubik peut tomber probablement dans un jouet d'enfant. 41% des gens de plus de 18 ans ont acheté des jouets pour eux. Des jouets pour jouer. Parce que là, je ne veux pas aller dans la même tendance qu'au début. C'est intéressant. Donc, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup à l'Halloween. Des gens qui sont habillés en Barbie. C'est sûr que cette année, il y en a de la Barbie. Je pense qu'on va ouvrir les portes pour l'Halloween. Je ne suis pas là, mais je vais juste les filmer pareil. Mais voilà, je peux dire ceci. Merci d'être là. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françois-lambert.one Bye. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501